Charles III face au cancer, Camilla salue le travail des médecins, qu'est-ce que l'on ferait sans vous ? Le 22 février dernier, la reine Camilla a salué le travail des spécialistes du cancer lors d'une cérémonie de remise des prix d'anniversaire de la reine à Buckingham Palace, exprimant sa gratitude alors que le roi Charles a récemment été diagnostiqué d'un cancer. Dans une atmosphère empreinte de reconnaissance et d'admiration, la reine Camilla, accompagnée de la duchesse de Gloucester, a présidé le 22 février dernier la cérémonie de remise des prestigieux prix d'anniversaire de la reine pour l'enseignement supérieur et l'éducation continue. Cet événement, qui s'est déroulé au cœur de Buckingham Palace, a été l'occasion de mettre en lumière le travail exceptionnel des centres d'apprentissage à travers le Royaume-Uni. L'Institut de recherche sur le cancer à Londres, en particulier, a été honoré pour son approche novatrice dans la recherche sur le cancer du sein, recevant les louanges de la reine Camilla qui, touchée, cesse d'exclamer. Qu'est-ce que l'on ferait sans vous ? a rapporté le Daily Mail. Dans un contexte particulièrement poignant, marqué par la lutte du roi Charles III contre le cancer, les mots de Camilla, vêtus d'une élégante robe verte, ont résonné comme un hommage vibrant à l'engagement sans faille des professionnels de santé. La cérémonie a également été l'occasion pour l'épouse du roi de renouer avec ses racines en rencontrant les membres du Plumpton Collège, une institution de formation viticole près duquel elle a grandi dans le Sussex. Le roi Charles III fragil lors de sa rencontre avec le premier ministre Rizzi Sunak. Cet événement a eu lieu un jour après la rencontre du roi Charles III avec le premier ministre Rizzi Sunak, la première depuis l'annonce de sa maladie. Lors de cet échange, le souverain aurait montré des signes de fragilité, selon une experte en langage corporel citée par le Daily Mail. Point mais, malgré une apparence fatiguée et des cernes sous les yeux, le roi a affiché une posture droite et royale, témoignant de sa détermination à rester en charge de ses fonctions. Rizzi Sunak, visiblement ému par la résilience du monarque, lui a exprimé son soutien en affirmant, « Merveilleux de vous voir en si bonne forme, le pays est derrière vous.